Salut les copines, salut les copains et bienvenue sur la chaîne YouTube de First Team Sport pour un nouvel épisode de Bagarre Générale. Heureusement pour vous, comme d'habitude, je ne suis pas tout seul. Avec nous aujourd'hui Loïc, le monstre en Guy, pratiquant MMA ceinture noire de JJB et créateur du CQCCDMYAPDS pour C'est quoi ce combat de merde ? Il n'y a pas de sol. Comment ça va mon Loïc ? Et influenceur capillaire aussi, tu aurais pu... Toi aussi tu as remarqué. Christian est là aussi notre spécialiste du noble art La Vrai Patte de Paname, journaliste sportif chez Eurosport et Canal Plus entre autres, et président du collectif Je n'ai pas vu Space Jam 2, mais il est mieux que le 1. Bonjour Christian, comment vas-tu ? Ça va très bien. Est-ce que tu en as marre de moi ? Non pas du tout, pas du tout. Alors tout va bien. Exceptionnellement, Eric n'est pas avec nous aujourd'hui pour raison de planning de ministre, mais vous pouvez le retrouver cette semaine dans le podcast audio fréquence MMA disponible sur toutes les bonnes plateformes. Au programme aujourd'hui messieurs, pas de boxe, mais un focus sur la revanche Poirier-McGregor lors de l'UFC 257 et un retour aussi sur la performance de Manon Fioro lors de l'UFC Fight Island 8 contre Victoria Leonardo. Avant de commencer messieurs, je vous rappelle les règles comme d'habitude, protégez-vous tout le temps, je veux des échanges et débats propres et surtout de la discipline. Si jamais vous vous coupez trop, ce sera 10 pompes non négociables. Si vous êtes prêts, on touche les gants et c'est parti. Poirier-McGregor, une revanche six ans après, diffusée enfin sur RMC Sport 1 en France, avec le retour du public sur la Fight Island d'Abu Dhabi, public de retour depuis la Fight Night Fight Island 7, me semble-t-il. C'était un pass 3 événements pour 2000 personnes. 2000 personnes, c'est pas beaucoup, mais c'est mieux que rien, ça fait quand même un petit peu de bien. Surtout qu'on en parlait avant l'émission, je me suis un peu renseigné sur les conditions, comment ça s'est fait pour des questions sanitaires, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces 2000 personnes, plus le staff des combattants, etc. C'est l'office de tourisme d'Abu Dhabi qui a tout payé, tout fait pour que justement le public puisse revenir, etc. 20 000 tests PCR ont été mis en place, donc ça veut dire qu'il y a eu plusieurs tests par personne pour pouvoir venir voir, c'était vraiment comme d'habitude pour l'UFC, tout est extrêmement contrôlé, on a encore eu la preuve cette semaine avec notre combattant marocain qui s'est fait intégrer. Oui, j'ai cru que c'était un festival et qu'on pouvait filer le bras de terre sans cote. Oh t'inquiète pas non ! Allez gars, Gratoche, mais non, c'est pas comme ça. Il est généreux, il a beau. 20 000 tests, ça fait énormément de tests et je pense qu'encore une fois, ça montre le sérieux de l'UFC et le fait que malgré les conditions exceptionnelles du Covid et le retour du public, c'est pas quelque chose juste pour le business parce que je pense que concrètement, les mecs, on ne limite pas gagner d'argent sur le retour du public. En effet. Et ça vous pose à quel point Abu Dhabi est un partenaire vraiment privilégié et très important pour l'UFC aujourd'hui ? Et sérieux aussi. D'ailleurs, en parlant de sérieux, vous avez remarqué, nous n'avons pas de masque aujourd'hui. Donc merci à tous les prix Nobel qui nous ont insultés sur YouTube pour la dernière fois. Oh non ! On vous embrasse et on prend une parole. Mais pourquoi leur donner de l'importance ? Parce que je les kiffe. C'est tout. Allez, on attaque. Un premier round qui commence pied au plancher. Poirier emmène McGregor au sol. Belle défense de l'Irlandais. L'Américain enchaîne avec de la lutte. Puis McGregor prend le dessus en striking. Il touche. On sent Poirier en difficulté, mais le travail de sape des appuis est déjà en marche avec beaucoup de low kick de l'Américain. La seconde reprise se passera quasiment, voire uniquement debout. On sent un McGregor qui a du mal à bouger, sa jambe droite est gonflée et Poirier accélère, enchaîne les low kick destructeurs. Puis il boxe et touche durement. Et sur quelques combinaisons, il finalise l'Irlandais et gagne par Tikeo. Premier KO subi par l'Irlandais dans sa carrière. McGregor déclare que le manque d'activité l'a handicapé, mais le résultat est sans appel. Une fois n'est pas coutume, on va commencer par Christian. Aujourd'hui, qu'as-tu pensé de ce fight ? C'était un très beau combat déjà pour commencer, parce que ce n'est pas tout le temps le cas. Mais souvent, quand Conor est dans l'octogone, c'est quand même assez plaisant. Là, c'était plus que ça. C'était à la fois très plaisant, très agréable à regarder. On était tous sous le choc. Qu'on soit fan ou qu'on n'aime pas Conor McGregor, on était tous sous le choc. Ce qui était intéressant, c'est que moi, après le premier round, j'ai le sentiment que Conor mène le truc. Il est totalement en contrôle, même s'il est très surpris par le takedown. On sent qu'il est surpris par le takedown, mais il défend très bien contre la cage. Moi, j'ai même le sentiment que Poirier est épuisé une fois qu'il sort de cette séquence où ils sont collés les uns. Il est touché, d'ailleurs, et il le dit. Il est très touché. Il prend une belle gauche, il prend un gros flash, mais derrière, McGregor n'enchaîne pas. Il est extrêmement précis, il le touche à plusieurs reprises. Je dirais même, il est en mode boxeur. Il a un port haut. On a vraiment le sentiment qu'il ne va pas utiliser les pieds pendant toute cette séquence. Et chose assez rare, beaucoup d'emplois de sa droite, qui a été travaillé spécialement pour l'occasion. Peut-être que ce n'était pas une si bonne idée que ça. En tout cas, là, la préparation, visiblement, il y avait un problème. Il y avait un petit souci, mais sur le premier round, on a vraiment le sentiment que Conor est en gestion. Et moi, en regardant ce premier round, forcément, j'ai un peu plus l'œil attiré par Conor et par ce qu'il fait, parce qu'il est beaucoup dans ce que peuvent faire des boxeurs parfois. Et j'ai omis que pendant ce premier round, Poirier avait déjà entamé son travail sur les low kicks. Bien sûr. Il entame déjà son travail sur ce premier round. Et on a vraiment le sentiment que c'était limite, ça faisait partie de son plan, d'essayer de ne pas se faire trop toucher par Conor. Bon, ça, c'est un peu raté. C'est un peu raté, mais il survit à ce premier round. On entame le deuxième. Et là, ce n'est plus du tout la même limonade. On sent un Poirier beaucoup plus en confiance. On sent un Poirier qui est plutôt chambreur, même. Il n'hésite pas à le pointer du doigt et dire, écoute, ok, tu m'as touché, mais je te le rends. Regarde ton mollet. Je te touche aussi en mode boxeur. Parce que moi, je trouve que Poirier a très bien boxé aussi. Ah bah oui. Il a battu McGregor dans son jardin, comme on dit. Il termine, évidemment, en le mettant KO avec les points. Mais je trouve que même dans la construction de son KO, il est très bon boxeur. Il est très bon boxeur, tout en sachant que, moi, je suis persuadé qu'Honor, dans le deuxième round, il est dans la crainte du take down. Alors, il y a sans doute une crainte de take down, mais il y a aussi un appui qui est complètement bousillé. Il y a ça aussi, bien sûr. Et ça, on sait que pour la frappe, c'est très mauvais. Et pour le déplacement, qui est une des spécialités de l'Irlandais, ça devient compliqué. Est-ce qu'on passe la main à Loïc ou un dernier mot ? Un tout dernier mot sur ce combat-là. Les deux étaient en très grande forme. Et je trouvais que, dans la préparation de ce combat, dans la Fight Week, il n'y a pas beaucoup de respect qui a été donné à Dustin Poirier. C'était le festival de McGregor. Sauf de la part de McGregor. C'était le festival McGregor. C'était le grand retour et tout. Et au final, patatras. Ouais, patatras, le micro s'en va. Patatras. Loïc. Alors, tu me disais un petit peu avant l'enregistrement que tu as vécu un combat spécial. J'ai vécu un combat très spécial et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais juste remettre un petit contexte de pourquoi est-ce que j'ai vécu un combat spécial. Les gars comme moi qui ont commencé le MMA, il y a 15 ans et plus, on a commencé le MMA à une époque où clairement, déjà les gens appelaient ça du free fight. On était vus comme des bagarreurs, on était vus comme des mecs qui... Ce n'a pas tellement changé pour toi. Seulement pour toi. L'image qu'ont les gens de moi, je ne sais pas ce que je suis. Mais en gros, on avait vraiment cette image de bagarreur, on n'avait pas du tout cette image de combattant, d'arts martiaux, de mecs qui s'entraînent. On s'entraîne tous les jours, on s'entraîne en lutte, on s'entraîne en boxe, on s'entraîne en jujitsu brésilien et on s'entraîne en MMA aussi, puisque maintenant c'est une discipline à part entière. Et les gens comme moi qui s'entraînent depuis assez longtemps ont clairement vu un avant et un après Conor. Donc moi, j'ai entamé ce combat avec l'espoir quand même intérieur que Conor allait gagner, parce que pour moi, ça reste une légende. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui, le MMA est devenu un sport tout public, au même niveau que la NBA, au même niveau que la NFL. Et aujourd'hui, c'est un sport... J'insiste vraiment sur la notion de tout public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai des collègues qui vraiment ne suivent mais quasiment aucun sport et ils savent très bien qui est Conor McGregor. Ils savent ce qu'est le MMA et ils ont conscience que c'est un vrai sport. Et moi, je le ressens aussi aujourd'hui quand je parle en soirée, quand on avait encore le droit d'en faire, du fait que je fais du MMA. Il rattrape. Il sait qu'on est écouté, il ne veut pas se faire perquise à la maison. Et vraiment, grâce à Conor, aujourd'hui, j'ai cette sensation de passer pour quelqu'un qui... Voilà, il y a la reconnaissance dans le regard des gens à qui tu parles. Donc moi, j'entame la première fois, parce que j'ai regardé du coup ce combat deux fois en une heure. Et donc, je regarde une première fois ce combat avec, on ne va pas se mentir, des œillères. Mais vraiment des œillères. C'est-à-dire que moi, je suis focus dans ma vision de « je veux que Conor gagne ». Donc je vois qu'effectivement, Conor gagne le premier round, qu'il envoie des patates de folie dans la tête de Poirier. Et j'ai limite l'impression qu'elle parle... De folie, excuse-moi, oui et non, parce que ce n'est pas comme d'habitude non plus. Non, non, ce n'est pas comme d'habitude, mais c'est précis. Il touche, je ne sais pas si c'est... J'ai essayé de chercher vite fait des photos de Poirier avant le combat. J'ai l'impression qu'à la fin du combat, il a quand même le nez un peu de travers. Donc je ne sais pas si il se l'est... Pendant l'interview, il a vraiment le nez un peu de travers. Donc je ne sais pas si... Un petit Alain Prost un peu. Oui, un petit peu. Et j'ai essayé de regarder sur les photos, j'ai l'impression que ce n'était pas le cas avant. Donc peut-être qu'il s'est légèrement fait dévier la cloison nasale pendant le combat. Mais bon, bref, je regarde ce combat. Premier round pour moi, évidemment, gagné par McGregor malgré le takedown de Poirier. Surtout que sur le takedown, on a l'impression qu'il se laisse limite un peu tomber pour pouvoir mieux se relever. Et effectivement, deuxième round, il perd par TKO. Et moi, mon état d'esprit à la fin de ce combat, c'est putain qu'Honor a mené du début à la fin. Zut, tu veux dire. Surtout que je vois qu'il y a des low kicks faits de la part de Poirier, mais je vois surtout quatre contres de la part de McGregor, avec quand même un contrôle de la jambe en l'air, où il n'est pas loin de faire tomber de Signe Poirier. Je me dis, il contrôle. Il prend des low kicks, mais il contrôle. Il n'en fait pas grand-chose de ses prises de jambes au final. Et surtout, moi, ce que je prenais, en fait, les low kicks au mollet, je les prenais pour des contres. J'avais l'impression que McGregor, en fait, contrait... Il y a un contre. Il y en a un. Et en fait, moi, je regardais ce combat avec un pote, et je lui disais, putain, le contre doit faire mal. Dans ma tête, à ce moment-là, pour vous dire à quel point je suis matrixé par mon envie que Conor gagne, je me dis, putain, Dostine Poirier doit se faire mal sur ses low kicks. Le combat se termine. Moi, je me dis, OK, le rematch, il est évident. Conor a fait un super fight. Et là, je commence à avoir des tweets de gens qui se foutent de la gueule de Conor. Je dis, mais ce n'est pas possible. On n'a pas vu le même combat. Conférence d'après fight, interview d'après fight. Conor qui arrive avec une béquille en boitant. Il explique dans son interview d'après fight que sa jambe est morte. Que sa jambe était morte dès la fin du premier round. Ça, c'est incroyable. Il a fait un beau travail, je trouve, pour le maquiller. Je pense qu'entre fighters, dans l'octogone, les deux l'ont senti. Enfin, Poirier, surtout la senti. Je pense que Poirier, le sang, oui. Oui, Poirier, le sang. Au niveau des déplacements. Et pour faire honneur un petit peu à Eric, qui m'a donné ses impressions sur ce combat, gros problème de QE fight chez McGregor, qui commence à prendre sur sa jambe, à prendre, à prendre, et il n'ajuste pas. Et il continue d'encaisser sous cette jambe, qui va finir par être détruite, parce que les low-kicks de Poirier sont extrêmement puissants, précis et dévastateurs. Juste avant de te relaisser la parole, Loïc, un petit instant. J'ai vraiment le sentiment que tout autour de la cage, que ce soit les commentateurs et même le public, on n'a pas le sentiment que les gens se rendent compte que McGregor a encaissé quelque chose de très dur au niveau de la jambe. Non, mais je pense que comme Loïc, peut-être un petit peu de hier aussi, la méga star est là, on attend autre chose, et puis surtout, un McGregor assez méconnaissable, au final, déjà dès le début, absence totale de trash talk, ce qui n'était pas pour me défendre. Est-ce que ça, je comptais y revenir après, mais je veux peut-être que je te laisse avoir ? Vas-y, je vais finir mon explication. C'est vrai que du coup, interview de Connor, où il explique que clairement, il se fait défoncer la jambe, et que c'est à cause de ça qu'il perd. Derrière, interview de Dustin, qui dit effectivement, c'était son game plan, que c'était volontaire, et qu'en fait, clairement, tout le reste, toutes les attaques autour de Connor, lui, il les a clairement encaissées volontairement, et qu'il avait ce focus. Moi, je vois ça, je me dis, mais ce n'est pas possible. Il explique aussi qu'il est vraiment touché dans le premier round, et qu'il est très surpris que McGregor n'accélère pas, et il a même dit quelque chose, finalement, j'ai vu face à moi un humain qui peut saigner comme moi. Et donc là, il se rend compte... C'est des mots très forts. Là, il se rend compte vraiment que McGregor tombe de son piédestal, et que du coup, il devient prenable. Mais c'est quand même fou, juste avant que je te relaisse la parole, c'est quand même fou que Dustin Poirier se rende compte de ça dans l'octogone, pas avant le combat, pas durant sa partage... Je ne trouve pas ça si fou que ça, c'est son métier, et puis ce n'est pas un clown. Non, mais ce que je veux dire, c'est que jusqu'à ce deuxième combat, jusqu'au deuxième round de ce combat, pour Dustin Poirier, on est encore sur un Connor McGregor qui est cette espèce de figure mythique, presque intouchable, et comme tu dis, il se rend compte... Est-ce qu'on peut parler de dominance de McGregor ? Il perd ce statut-là pendant le combat. Pour beaucoup de combattants, tu te fais une autre image du mec que tu vas affronter, tu essayes de démystifier un peu le mec que tu vas affronter dans quelques semaines, et même peut-être... Démystifier le Mystic Mac ? Exactement. Je te suis, je te suis. On est ensemble, mon cric. Ça, c'est des choses qui, à mon sens, doivent arriver dans la semaine du combat. Dans la semaine du combat, tu perds un peu ce côté, pas fan, mais le côté, putain, lui, il est super fort et tout. Et lui, il se rend compte de ça pendant le combat. Et je trouve ça encore très, très fort, et ça témoigne de la puissance qu'a, du moins au moins médiatique, la puissance qu'a Connor McGregor. En effet. Loïc. Je reprends... Pardon, pardon, Loïc. Je suis vraiment désolé. T'as pas écouté. Je suis désolé. Non, je reprends épisode 2. C'est vrai que du coup, après les interviews, après les impressions des deux combattants, je réalise moi-même que, en fait, j'ai pas du tout assisté aux bons fights. J'ai l'impression de sortir d'une salle de cinéma, d'en parler avec mes potes et de me dire, en fait, on était pas dans la même salle, les gars. J'ai pas vu la même chose du tout. Et donc, moi qui, à la fin de mon premier visionnage, me disais, c'est évident que le rematch va avoir lieu tout de suite après, je me force, dans l'heure d'après, à re-regarder le combat en me disant, maintenant, ok, j'ai la vision des combattants, je sais que Dustin, en fait, a gagné et là, je vois un tout autre combat. Bien sûr. Là, je vois un Dustin Poirier qui maîtrise le combat de A à Z, mais clairement de A à Z. Je suis pas d'accord sur le premier round non plus. Non, non. Parce que le premier round, j'ai tendance à dire que si on a un Connor de la trempe de celui qu'on a vu contre un Eddie Alvarez, par exemple, Ah, mais c'est terminé. Il le termine. Moi, je pense que ça va se terminer dans le premier round. Quand je vois Poirier toucher, quand je vois Poirier avec une sorte de petite baisse de cardio, Ah, totalement. Il est épuisé à la sortie et il n'y a plus d'énergie dans les punchs. Absolument. Je me dis que c'est terminé et que le second round va être une formalité et pas du tout. Pour moi, c'est à ça qu'on reconnaît un professionnel et c'est comme ça que je comptais conclure mon truc. C'est que vraiment, Dustin, il avait son game plan. Il n'a pas voulu faire l'erreur. Il l'a dit. Je ne voulais pas rentrer dans un brawl. Je ne voulais pas rentrer dans une bagarre. J'ai mon game plan et je vais le respecter. Et clairement, du début à la fin, il a respecté son game plan. Il a mis... j'ai écrit 48 coups significatifs sur l'ensemble du combat. 18 kicks au mollet. 18 kicks au mollet. C'est un sniper. Le mec a mis 18 kicks au mollet et je re-regarde ce combat. Je le redécouvre et je vois surtout qu'en fait, ce que je prenais pour des comptes de la part de McGregor ne sont absolument pas des comptes. En fait, il se les prend en pleine puissance. Le pied bien ancré dans le sol donc ça fait très mal. Je vois qu'à la fin du premier round, la jambe de McGregor est limite bleue. Début du deuxième round. Le tibia est gonflé. Début du deuxième round, McGregor a déjà du mal à marcher. Bien sûr. Et là, je me dis putain, mais comment... Et là, je me sens con. Il ne s'assoit pas entre les deux rounds. J'allais y venir. Moi, ce n'est pas quelque chose que j'ai noté quand j'ai regardé le combat en direct. Effectivement, entre les deux rounds, son coin lui explique que ce que tu fais, c'est bien, ça se passe bien et tout. Ajuste certaines, ces deux, trois petites choses mais sinon, ce que tu fais, c'est très bien. Et à aucun moment, je me dis mais il est debout. Pourquoi est-ce qu'il est debout ? Est-ce qu'il est debout parce qu'il est confiant, il se sent bien et pour lui, il n'a pas besoin de s'asseoir sur la table. Comme tu l'as dit tout à l'heure, peut-être qu'il masque. Mais moi, je pense qu'à ce moment-là, il est là, straight face, pas de souci, je contrôle mon truc. Et c'est après le combat où, sans forcément l'avoir regardé comme tu as pu le faire, Loïc, je me dis mais en fait, c'est vrai qu'il est debout, main sur le bord de la cage, il a l'air tranquille mais en fait, c'est à ce moment-là que peut-être, il se dit c'est le début de la fin. Petite question d'Éric qui vous est destiné, pas le commissaire allemand qui peut se franchir. D'accord, je me disais. Notre acolyte. Comment ça va flipper ? Est-ce que selon vous, il y a un petit problème de mental chez McGregor qui a tendance un petit peu à give up ses fights ? Là, on sent en effet qu'il n'y a pas, il ne s'adapte pas au low-click de Poirier, il ne change pas son game plan et puis, il ne combine pas et il essaye de coucher son adversaire seulement sur un coup. C'est lui qui est couché. Et puis, ça ne marche pas et il n'arrive pas à se renouveler dans le combat. Est-ce que selon vous, on savait qu'avant, il a été un petit peu... Il y a un combat où il revient et où il a un regain d'énergie, c'est Diaz 2. Mais sinon, Diaz 1, Nurmagomedov où quand ce qu'il veut faire ne fonctionne pas, il se retrouve un petit peu désarmé. Il y a un manque aussi de... Ce n'est pas le professionnalisme dans son entraînement, ce n'est pas ça que je veux dire. Lui, il parle d'un manque d'activité. Il s'est beaucoup entraîné. Moi, ce qui me dérange avec McGregor, c'est qu'en fait, si tu regardes sur les six dernières années, tu as l'impression que six fois, enfin, sur ces six derniers combats, tu as l'impression que six fois, il a radicalement changé sa manière de s'entraîner. Oui. Et en fait, tu te dis, c'est là qu'il va t'amener là-bas. Évidemment, à un moment, si tu veux pousser les limites de ton sport, il faut évidemment que tu inventes de nouvelles choses. Mais on se rappelle tous du touchbut que Ned Diaz rigolait avec ses techniques d'entraînement où il bougeait son cul comme un danseur. Mais ça, du coup, on ne l'a pas du tout vu. Et justement, ses esquives, ses déplacements arrière ultra rapides pour garder la distance, on n'a pas vu tout ça. Alors forcément, avec les jambes en moins, c'est plus difficile. Mais surtout, j'ai l'impression que très franchement, on en parlait avant le combat. Donc le camp d'entraînement qu'il a fait à Lagos, au Portugal, je m'y suis entraîné. Je me suis entraîné là-bas avec cette équipe-là. Donc c'est une équipe, c'est très marrant parce qu'en fait, c'est une équipe qui est montée par des Irlandais. Donc au Portugal, sur un plutôt spot de surf, dans un village où il n'y a vraiment rien à faire à part du surf. Et du coup, moi, j'y étais pour faire du MMA et du jiu-jitsu. Et ce que je disais... Même pas une petite soirée gabeur, rien du tout. Mais l'impression que moi j'ai eue quand j'ai vu qu'il était parti s'entraîner là-bas, c'était... Et que j'ai vu qu'il ne partait pas avec Dylan Danis. Oui. Je me suis dit, moi, qui suis amateur, pas compétiteur de BGG et de MMA, j'ai un peu joué avec les mecs là-bas au sol. Genre, les mecs n'étaient vraiment pas bons. Il y avait des Black Belt, les gars avaient un bon niveau. Mais ils m'ont quand même demandé de donner un cours à un moment, tu vois. Ah ouais ? Parce que j'étais invité une Black Belt et que ça se fait quand il y a une Black Belt d'ailleurs, de donner un cours, etc. Et donc à un moment, ils m'ont demandé de donner cours. J'ai pu m'entraîner d'ailleurs avec un petit protégé de Conor qui est un petit jeune irlandais qui est vraiment balèze en MMA, etc. Mais au sol, je les ai trouvés très limités. Et donc moi, quand j'ai vu qu'il partait à Lagos, je me suis dit, il va amener Dylan Danis avec lui parce que Dylan Danis, on l'aime ou on ne l'aime pas mais au sol, le mec, c'est quand même un énorme... Tu es visiblement de l'avis de M. Nurmagomedov qui pense la même chose. On voit son tweet en ce moment. Moi, la première idée... On le traduit juste pour les gens qui ne parlent pas forcément bien anglais. Voilà ce qui arrive quand tu changes d'équipe, que tu laisses tes sparring partners qui ont fait de toi un champion et que tu spares avec des enfants loin de la réalité. Alors, il y a de la vérité dans ce qu'il dit et il y a des choses qui ne sont pas vraies. Il y a de la vanne aussi. Oui, parce que le fait quand il dit when you change your team, ça, c'est 100% faux. Les mecs de Lagos avec qui je me suis entraîné, c'est des mecs avec qui ils s'entraînent tout le temps et c'est les gars, donc le propriétaire de la team où je me suis entraîné étaient dans son corner et clairement, ça fait 10 ans... Nurmagomedov a bien dû noter l'absence de son grand ami Dylan Dennis. Son gars sûr ! Vraiment, pour moi, ça reste un gros point d'interrogation sur le pourquoi Dylan Dennis n'était pas là. Dylan Dennis n'a pas d'actualité, il ne combat plus en jujitsu... Pas d'actualité, attention ! C'est une histoire... Non, 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 je ne suis rien à le dire, attention ! Avec Logan Paul et tout ! Oui, c'est une actualité ! Ce n'est pas une actualité qu'il le paye autant que Connor quand il fait son sparring avec lui. Il faut passer à la suite et parler un peu du vainqueur, mine de rien, Dustin Poirier. Qu'est-ce qui va se passer après, messieurs, selon vous ? Une belle chandler qui s'est imposée en un demi-round face à Dan Hooker. On en touche deux mots. Quelle performance ! Très très fort ! Pour l'ancien champion Bellator qui arrive et qui fracasse tout à l'UFC, qui dit d'ailleurs que c'est sa plus grande soirée sportive de sa carrière. Et en plus d'un point de vue marketing, d'un point de vue visibilité, son espèce de cri de gueule, je veux coup de gueule, pardon, post-fight, incroyable ! Incroyable ! Et je pense que ça a tapé dans l'œil de notre ami Dana White qui pourrait, moi j'ai un petit scénario pour notre ennemi Chandler, il peut devenir un peu l'homme à battre dans cette catégorie super léger si Khabib ne revient pas. J'allais vous dire, une belle Chandler, Oliveira ou pourquoi pas Khabib, pourquoi pas une revanche pour Poirier ? Juste, il y a une réponse en question, Chandler ce sera non, Poirier a dit non, il a gagné un combat. Il a gagné un combat contre quelqu'un que lui a battu. Voilà, donc c'est pas maintenant et puis sachant que normalement, surtout, le prochain combat de Dustin Poirier sera pour une ceinture. Titre vacant, sauf si... D'ailleurs lui, il a déclaré en sortie de combat Connor et moi sommes les meilleurs de la catégorie puisque Khabib n'est plus là. Officiellement, je me considère comme le champion de la catégorie. Et puis il a appuyé aussi sur le 1 partout. 1 partout, ça peut s'est faire plaisir. Il le dit direct, c'est-à-dire qu'à peine la main levée, il regarde la télé et il dit 1 partout. Très humble la réaction de Poirier aussi à noter. c'est un bon gars. Oui, mais même avec le stress, tu peux te soulager. Je pense qu'il avait les idées derrière la tête et qu'il a une idée derrière la tête et que c'est de dire, il veut, je pense que d'après moi, Dustin Poirier veut faire cette trilogie, battre Connor McGregor une deuxième fois de manière, je pense, à peu près similaire à, en tout cas, de manière aussi facile que là pour définitivement dire ma plus grosse défaite de mon histoire, elle est derrière moi. Non, il avait perdu contre Khabib aussi mais c'est différent parce que Khabib n'a pas cette aura que Connor peut avoir et Khabib est invaincu. Ce qui n'est pas la même chose avec Connor. Ce qui peut être sûr, sûr, alors attention, j'avais une certitude que le combat allait se passer exactement à l'inverse mais on a du mal à imaginer Nurmagomedov revenir pour Poirier. Est-ce qu'on peut imaginer Nurmagomedov revenir si Poirier battait une seconde fois McGregor dans une belle ? Non, je pense que justement encore moins. Encore moins ? Je pense que Khabib il l'a dit alors vrai ou pas vrai est-ce que ce qu'il a dit c'était exactement ça mais en gros il dit que j'ai envie de voir quelque chose qui m'impressionne qui me donne envie de revenir. Alors ça, ce n'est pas lui qui le dit, c'est Dana White qui parle à la place de Nurmagomedov après leur entrevue et ensuite Nurmagomedov lui prendra la parole en disant non, non, moi je suis très occupé avec ma ligue, je suis très bien comme ça et je suis très bien retraité pour le moment. Avec mon agence téléphonique aussi ? Oui, moi je pense qu'il ne reviendra pas il ne reviendra pas là, il n'y a rien pour lui entre guillemets il n'y a rien à sa stature Justement, je réagis par rapport on parlait de Chandler juste avant je pense que si Chandler nettoie la catégorie parce qu'il a le potentiel pour on en parlait avant l'émission extrêmement bon lutteur j'espère pour Connor que Dana White ne va pas dire ok, prochain combat de Connor ce sera Chandler comme ça Chandler va pouvoir se faire les dents On va en parler quelle suite pour McGregor alors du coup une belle un Poirier 3 un Diaz 3 un Dan Hooker ou un Ferguson voire peut-être un Holloway qui a tellement brillé en tout cas et c'est aussi l'avis d'Eric excusez-moi je me fais un petit peu son porte-parole aujourd'hui il faut un non en tout cas pour McGregor selon vous qu'est-ce qui vous semble le plus probable ? il lui reste 3 combats il me semble sur son contrat à l'UFC je pense qu'il faut qu'il fasse ces 3 combats ou une retraite pourquoi pas on en a un peu combattre il veut absolument combattre il est dans sa mentalité il veut vraiment combattre et je pense qu'il est sincère c'est pas du fake maintenant je pense qu'il faut qu'il fasse ces 3 derniers combats qui sont sur son contrat et qu'il arrête parce que pour l'UFC c'est pas bon de voir Connor McGregor trop perdre de le voir en mauvaise posture comme ça et je pense que effectivement comme Eric le dit il lui faut absolument un non moi j'ai 2 noms alors Nate Diaz pour un 3ème ce serait génial parce que Nate Diaz aussi a besoin de de revenir un peu au premier plan puisque cette dernière sortie n'était pas ouf non en effet et puis Nate Diaz et Masvidal moi j'aimerais bien éventuellement Masvidal qui lui aussi a perdu contre Kamaru Ousmane lors de cette dernière sortie c'est 2 marquee match-up comme on dit qui pourraient vraiment faire que si Connor s'impose il s'impose et il revient vraiment sur le devant de la scène en vainqueur face à un gros nom s'il s'incline il s'incline face à un gros nom et il peut dire au revoir de manière entre guillemets digne avant d'avoir ton avis Loïc et pourquoi pas de la boxe mon cher Christian je pense que pour la suite de McGregor pour marketer un beau combat de boxe avec McGregor on parle beaucoup de Pacquiao je pense qu'après une défaite je pense qu'après une défaite c'est vraiment pas le bon moment de marketer ce genre de combat là Loïc moi pour McGregor on parlait de gros nom etc effectivement j'adorerais revoir McGregor Holloway ça serait magnifique ça serait une belle carte et personnellement je me lèverais du coup il va se refaire tout son palmarès dans l'autre sens on est d'accord on est d'accord on est d'accord que là on a un Holloway qui est au sommet après la prestation qu'il nous a fait la semaine dernière qui était juste incroyable qui d'ailleurs grâce à lui la barre est très haute pour le plus gros combat de l'année parce qu'on commence clairement par peut-être déjà le premier combat la haute la haute il est haute France c'est toujours bien j'espère c'est ce que je disais un peu avant que Dana White ne va pas lui mettre Chandler dans les pattes tout de suite parce que je reste persuadé que Chandler va bat Connor assez facilement parce qu'il y a vraiment le type de combat qui est vraiment pas on l'a vu avec Rabib Connor a beaucoup de mal avec les lutteurs et je pense que contre Chandler il se ferait défoncer donc il faut éviter à tout prix ce combat en tout cas tout de suite moi je verrais bien Holloway Hooker pourquoi pas pour se refaire ça reste un très bon combattant le nom n'est pas assez clinquant je pense qu'il n'est pas assez clinquant effectivement peut-être Gadji je ne sais pas moi je pense que juste sur Chandler et McGregor si je suis Dana White et l'UFC et que je veux propulser quelqu'un à la tête de la catégorie léger évidemment sinon Magomedov ne le ferait pas ce serait McGregor le nom pour Chandler moi je pense que si Chandler va chercher McGregor c'est bon évidemment pour Chandler et pour l'UFC s'il arrive à battre McGregor et de belle manière tu as un nouveau mastodonte dans la catégorie des légers qui passe après Norma Gomedov qui était quand même c'était devenu une pulle aux oeufs d'or mettre quelqu'un face à McGregor qui le terrasse et un peu en faire une star je pense qu'il n'y a pas un chemin plus rapide la belle vous semble peu probable à vous moi j'aimerais voir une belle et je pense que Dustin Poirier est très chaud pour faire une belle comme je te disais il y a les talbans parce qu'il n'y a jamais autant gagné ce combat là il a gagné un million depuis la mention de leur cocktail whisky Tabasco un million pour Dustin 5 millions pour Connor en fixe avant le pay-per-view donc c'est le plus gros salaire pour les deux combattants un pay-per-view qui visiblement va se hisser dans le pack 5 selon les premiers attendants si on se passe d'un côté business si l'objectif final de Dana White c'est de faire revenir Habib il peut très bien se dire ok je donne Connor à Chandler Chandler de défense on a un nouveau lutteur excellent en tête quid de Poirier dans ce cas là ? ah bah oui on est d'accord Poirier vend moins que Habib certes mais par rapport à Chandler Chandler ne peut pas griller la place ah non mais je suis d'accord par exemple autre chose autre scénario qui peut se passer c'est Habib lâche la ceinture et on fait tout de suite Chandler Poirier pour la ceinture pour la ceinture je ne suis pas d'accord que Chandler combatte direct pour la ceinture et Poirier ne veut pas non plus visiblement après il faut savoir ce qu'on veut est-ce qu'il veut une ceinture est-ce qu'il veut gagner de l'argent il n'a pas battu non plus il a un combat à l'UFC qui a été plutôt facile ou pour une ceinture intérim ils peuvent s'affronter pour une ceinture intérim je ne suis pas d'accord une ceinture intérim avec un champion qui ne défend pas qui dit qu'il n'a pas tellement envie de revenir ce serait un peu moyen quand même même si on est chez les légers dans le cas où Nourmagomedov d'ailleurs il faudrait qu'on regarde un peu plus près la situation avec Nourmagomedov pourquoi il ne lâche pas la ceinture s'il pense que c'est la fin pour lui la fin de sa carrière mais si Nourmagomedov est toujours champion et que la ceinture intérim est libre pourquoi pas faire ce Chandler Poirier pour la ceinture intérim tant que Nourmagomedov n'a pas lâché la ceinture intérim une ceinture intérim à Chandler pour son deuxième combat à l'UFC c'est peut-être un petit peu rapide même si c'est le triple champion le mec c'est quand même un gros nom un gros nom dans une fédération qui est un peu inférieure dernière question pour ce combat que je vais vous poser messieurs est-ce que l'UFC perd définitivement sa poule aux oeufs dehors parce que pour une dernière fois je vais citer Eric aussi qui lui estime que c'est la première défaite indiscutable de Conor McGregor à l'UFC il s'explique la première défaite à l'UFC c'est contre Neidias il change de catégorie préparation ennuyée avec une blessure face à Rabib Nurmagomedov peu d'activité avant une préparation naze ça c'est son choix certes mais une préparation naze avec de l'alcool etc et la promo de son whisky là on a une super prépa aucune excuse il se fait sécher dans son jardin est-ce que là vraiment l'UFC perd sa poule aux oeufs dehors avec un garçon qui va peut-être moins attirer les foules moi je pense que l'UFC est un carrefour justement avec Conor McGregor soit il décide comme je disais tout à l'heure de conserver le mythe et il lui offre sur ses trois derniers combats des mecs plus ou moins je vais pas dire facile parce que rien n'est jamais facile surtout à l'UFC mais des mecs abordables pour lui et voilà il conserve le mythe et ils en font la légende qu'il est à l'UFC pour les 10, 20, 30 années à venir ou alors ils décident de se servir de lui comme ils l'ont fait avec d'autres combattants pour que la prochaine nouvelle star soit propulsée à sa place un gatekeeper ultra luxe vraiment ultra ultra luxe vraiment le videur costume 3 pièces et tout ça en or mais voilà mais moi je pense que l'UFC et surtout Dana White veut quand même conserver le mythe c'est quand même quelqu'un d'hyper important tu le disais Louis est-ce que l'image n'est pas un petit peu effrité là tu ne penses pas Loïc moi comme je le disais McGregor ça reste pour moi vraiment un combattant particulier là on a conscience que moi ce qui me dérange c'est que j'ai toujours l'impression qu'il est trop bancal sur ses entraînements et c'est ce que je disais avant j'ai toujours l'impression que chaque défaite il va les prendre comme un électrochoc et se dire ok je me remets à la dure comme en Irlande à boxer non-stop et m'entraîner on attend tous ça en fait et vraiment moi je continuerai de payer pour regarder McGregor parce que j'attends et je veux voir ça donc est-ce qu'ils ont perdu la poule aux oeufs d'or en quelque sorte oui parce que c'est clair que Connor n'est plus aussi bankable qu'avant en tout cas maintenant avec cette défaite parce que ça ça dépend qui l'affronte pour son prochain combat Messieurs est-ce qu'il est lucide McGregor parce qu'on va voir le tweet une réponse de McGregor justement à une énième à la pique de Nurmagomedov lui en gros visiblement il imagine encore pourquoi pas une revanche entre Nurmagomedov à quelle heure Messieurs là il n'est absolument pas lucide là c'est la fierté qui parle Khabib c'est son pire ennemi dans l'octogone il ne veut absolument pas laisser passer ce que Khabib a pu dire et il répond je pense ça a dû le chauffer un petit peu il répond directement sur le coup il n'est vraiment pas lucide même s'il l'a prouvé et même après son combat face à Nurmagomedov dans l'analyse très longue qu'il avait faite je crois que c'était sur Instagram il avait fait un post très très long où il analysait point par point son combat face à Khabib il a des moments de lucidité je pense que en avançant dans le temps il se rendra compte de ce qui a cloché déjà il se rendra compte que Khabib aujourd'hui c'est impossible pour lui moi j'ai une question à vous poser les gars aujourd'hui si vous aviez vous étiez le match-up maker de l'UFC et que vous pouviez faire n'importe quel combat que vous voulez genre vous avez un vous feriez quoi moi perso je referais un Connor Khabib là comme ça moi je fais de revanche une belle une belle une belle contre moi j'ai quand même envie de revoir un Connor Khabib en espérant que Connor se rentraîne dur après le combat de cette nuit j'ai pas du tout envie de voir un Nurmag mais comme tu disais l'histoire de combat ça reste aussi il y a de l'histoire il y a du background et il y a ces histoires on aime bien les guéguerres les ennemis et les vrais ennemis là en l'occurrence il y a rarement eu des vrais ennemis à l'UFC comme on a eu Connor et Khabib vraiment moi je payais très cher pour revoir ça et je me dis est-ce que ça serait pas aussi une solution sympa pour Khabib de dire vas-y je reviens à l'UFC tonton Dana fais-moi un gros chèque vous êtes tous contents je suis revenu on est tous ici on va pas se mentir on sait très bien que Connor a 10% de chance de gagner ce combat il y a quand même 10% de chance ça reste des sports de combat absolument mais moi franchement je paierais je paierais un abonnement spécial on parle bien de faire n'importe quel fight forcément il faut prendre en compte les catégories mais honnêtement moi si j'ai la possibilité d'être le matchmaker à l'UFC un Adesanya John Jones je le fais mais demain attention en plus il va y avoir même si John Jones est moins monté de catégorie Adesanya va monter en lourd léger pour affronter Blakovic John Jones va monter en lourd sans doute pour affronter le gagnant en demi aussi Tchengganou en tout cas cette année on ne va pas s'ennuyer et on verra ce qui se passera on passe à la deuxième partie et à la fin de cet épisode messieurs avec Coco Rico alors là le premier combat de Mademoiselle Manon Fioro en mouche féminine à l'UFC Fight Island 8 Manon Fioro qui s'impose par TKO dans le deuxième round face à Victoria Leonardo après un combat plein de puissance plein de météorisation elle devient la première française à s'imposer à l'UFC pour ceux qui ne la connaissent pas Manon est française niçoise championne UFC championne UAE Warriors donc pas une clown ni une débutante championne de France Muay Thai 3 fois championne de Karaté nationale française 2 fois gros background ceinture violette de Jiu Jitsu Brésilien ça rigole pas ça rigole pas du tout et quand on voit justement le top 15 des mouches féminines et bien on se dit qu'il y a de la place alors attention je parle bien de top 15 je parle pas du top 2 encore que attention elle va évidemment progresser ce qu'elle montre d'emblée ça peut être que prometteur elle a été beaucoup comparée à une certaine Holly Holm qu'est-ce que vous en pensez ? je la trouve plus puissante que Holly Holm tu la trouves plus puissante que Holly Holm ? moi je pense que même si c'est toi l'expert et très certainement t'as 10 000 arguments pour pouvoir dire ça mais je pense qu'il faut pas trop faire des noms dans les mêmes phrases encore une fois je dis pas elle est meilleure que Holly Holm non non j'ai bien compris mais ce que je veux dire c'est que toi tu dis quelque chose qui est à ton sens très réfléchi mais je suis persuadé que nos amis qui nous regardent vont se dire ah bah Loïc il a dit elle est plus forte qu'Holly Holm il dit n'importe quoi non c'est ce que je veux dire moi l'impression que j'ai eu en regardant ce combat on peut dire déjà qu'on la compare à Hollywood notamment pour les high kicks ouais ouais des bons coups de battes façon Holly Holm très costaud mais il y a aussi une énorme box c'est exactement c'est là dessus que je voulais en venir en fait bon comme tout le monde j'ai regardé ce combat je me suis dit waouh c'est un bulldozer elle a complètement roulé sur son adversaire il n'y a aucun doute moi ce qui m'a vraiment impressionné et je trouve qu'elle a donné une belle leçon pour le MMA féminin c'est que j'en marque le MMA français féminin au delà du MMA français le MMA féminin tout court parce que vraiment j'en ai parlé avec mes potes d'entraînement etc et j'ai trouvé j'ai rarement vu autant de puissance et de bruit sur les kicks et sur les coups de poing dans un combat féminin vraiment j'ai trouvé qu'elle était d'une puissance impressionnante et je me suis dit ok là on arrive à une époque enfin ça y est on ne pourra plus dire ça va être difficile à certains détracteurs du MMA féminin de dire moi je ne regarde pas le MMA féminin parce que je trouve ça chiant c'est pas puissant etc non clairement tu le fais vachement bien mais vraiment moi j'ai regardé ce combat et je me suis dit la puissance la technicité il n'y a aucun coup qui passait chaque fois que l'autre essayait de lui mettre un kick elle l'arrêtait mais tranquille elle était à l'aise on la sent vraiment facile et donc je te rejoins sur effectivement je pense que c'est un peu trop tôt pour les deux qui sont tout en haut du classement clairement par contre moi je verrais bien je verrais bien l'UFC lui mettre Murphy rapidement dans les pattes non seulement Murphy pour se tester parce que Murphy je pense qu'elle a besoin de prouver qu'elle peut aller taper la top 1 ou la top 2 et pour notre française ça serait clairement parce que je pense que Dana White a été impressionné par son combat oui mais par exemple quand on voit la seconde contender contendrice je ne sais pas trop comment dire Shukagan moi Shukagan est une combattante qui ne m'impressionne pas beaucoup en tout cas beaucoup moins que Fioro je me dis que bon c'est pareil ça va être un petit peu tôt pour le matchmaking avec la numéro 3 mais pour moi il y a match je pense qu'il ne faut pas forcément faire preuve de trop de chauvinisme et la laisser par les choses par les tas oui surtout toi elle fait une performance vraiment extraordinaire elle se montre aux yeux de Dana White et des matchmakers de l'UFC c'est très important et je pense qu'il faut que l'UFC la mette dans un UFC un gros UFC je ne sais pas 259 ou 260 peut-être en fonction de son calendrier à elle aussi mais il faut qu'elle apparaisse ne serait-ce qu'en prélim voilà sur un gros UFC pour se montrer encore plus et là peut-être que à ce moment-là quand un peu plus de monde de spectateurs et de téléspectateurs l'auront vu sur un gros événement peut-être que le combat face à Shuka Ghan ou une autre contendeuse comme tu dis pourrait éventuellement se faire mais oui ce qu'elle a montré c'est génial je ne sais pas ce que tu en penses Louis qu'est-ce que tu penses que sur un des prochaines UFC à priori pas celui du mois prochain mais 259 ou 260 je ne sais pas quelle est son actualité ce qu'elle a présenté forcément un peu par view d'ailleurs ça peut être une oui voilà déjà là j'ai l'impression que pour le coup je pense qu'elle ne va pas sortir trop traumatisée de ce combat elle n'a pas pris beaucoup de coups donc elle va pouvoir puis surtout elle s'est prise 0 takedown chaque fois que l'adversaire essaie quelque chose elle compterait donc je pense qu'elle peut limite recommattre la semaine prochaine si elle veut donc elle est prête et franchement encore une fois elle a une puissance de ouf la chance qu'elle a c'est qu'elle est dans une KT alors chance ou malchance parce que si jamais un jour elle finit championne on lui reprochera peut-être d'être dans une KT qui est assez vide de... assez vide je m'entends parce que vu qu'il y aura à battre pour avoir la ceinture on ne pourra pas l'embêter là-dessus on est d'accord que la numéro 1 est exceptionnelle mais et donc je pense que Dana White va peut-être être moi je la vois bien peut-être pour un title shot d'ici 3 combats tu vois après attention on n'est pas à l'abri tu vois surtout à l'UFC et en MMA en général en petit short notice comme ça elle se faufile et voilà regarde Cyril au final il a très rapidement grimpé les échelons parce qu'il a impressionné dès ses premiers combats et aujourd'hui il commence à taper des mecs bientôt du top 5 tu vois en fait moi je me dis exactement donc je me dis très franchement vu ce qu'elle a sorti vu le vent qu'a la France actuellement en poupe avec le nombre de combattants très bons combattants qu'on a le fait que ce soit un nouveau marché à conquérir pour l'UFC parce que ça arrive officiellement en France qu'il va y avoir des événements en France peut-être que l'UFC Paris ce sera un title shot alors on ne sait pas ce sera quand donc évidemment entre temps elle a le temps mais peut-être que l'UFC Paris ce sera parfait pour un combat gigantesque absolument ce serait beau merci messieurs de m'avoir accompagné pour cet épisode merci à tous de nous avoir suivis et à toutes évidemment n'oubliez pas de clocher de cliquer et de nous insulter ça nous fait surpliquer n'insultez pas trop sinon on va sortir les news des darons sinon des grosses bises à très bientôt et au fait bonne année salut c'est parti